Et salut à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez bien. Bah écoutez, aujourd'hui je vous accueille pour la suite de nos aventures sur Marvel et les gardiens de la galaxie. Donc voilà, on va attaquer tout ça. Appartenait à Corel. Donc c'est une petite voleuse ? À moins que Corel le lui ait donné. Je confirme que les parents font des cadeaux à leur progéniture. Tout à fait. Donc elle ne l'a peut-être pas volé. Un roquette à être de mauvaise langue. C'est genre de mauvaise langue sa roquette. Bah Miss Marvel, moi. Captain Marvel plutôt. Tu changeras pas le message en le regardant fixement ? C'est pas un message. Juste les réflexions d'une gamine paumée, rien de plus. Une gamine paumée ? Comment peux-tu parler de ta vie en ces termes ? C'est incroyable de voir à quel point elle est douée en électronique. Bah ah ah, je peux faire mieux qu'elle. Ouais, mais elle a 12 ans. Moi 15. Et alors ? Un forté quoi. Ce type pourrait être son père, on n'en sait rien. On dirait un gros glandeur. Pire que toi. C'est Ronan l'accusateur, il me semble. Bah oui. Exact. Je dis juste que je suis clairement pas le seul candidat. Ronan le glandeur est sur la liste, lui aussi. Est-ce que je l'avais lu, ça non ? Non. Je ne sais pas quoi penser. Cadet Gold. Est-ce que c'est vraiment lui ? C'est pas du tout ce à quoi je m'attendais. C'est une bonne ou une mauvaise chose ? Il n'est pas comme les autres adultes. Enfin, plus ou moins. Mais c'est aussi un grand gamin débile. Il a trouvé mes dessins cools. Est-ce que tous les terriens s'habillent comme ça ? Et si oui, pourquoi ? Maman ne veut pas parler de lui. Elle dit que je devrais oublier tout de lui. C'est pour ça que je dois continuer à fouiller. Normal. Vittor Quill est son père. Il a pour devoir de s'immiscer dans sa vie personnelle. Ça ne devrait pas déranger Niky qu'on l'utilise. Qu'est-ce que tu en dis, Rocket ? J'en dis que je m'en cogne, que ça la dérange ou pas. Alors, du coup, l'ennemi perd plus de bonus de santé quand vous assénez un coup mortel après l'acceleration. Mettez la chute. Pauvre contractien. On va prendre ça. Alors, tire chargé. Tire chargé est une attaque supplémentaire que vous pouvez utiliser pour infliger des dégâts de chancellement avec votre arme. Appuyez deux fois sur la RT et maintenez pour amorcer votre tire chargé. Relâchez la RT pour tirer. Le tire chargé inflige un chancellement et des dégâts physiques. Nous te félicitions pour ta paternité. Ses conduits sur la gauche devraient nous conduire au bureau de Corel. Ouais, je vois une ouverture. Il doit y avoir un verrou là-dedans. Et minute, Stardaron ! C'est une blague ! Hé ! On peut éviter de prendre ça à la légère. On sait pas si elle m'enverte. Je suis capable d'être empathique même en me moquant de toi, Peterb. Pareil. Ah, j'admets que l'installation de cette gamine m'impressionne pas mal, hein. Le raccordement de son terminal au réseau d'alim d'urgence, ça claque ? Elle avait dit qu'elle était futée. Peterb, il n'est peut-être pas le géniteur, après tout. Elle a pas l'air assez perchée. Peut-être qu'elle a tout pris du côté de sa mère. En tout cas, elle n'a pas de caractère irréfléchi. Ça se manifeste peut-être plus tard ? Hé ! Hé ! Hé, Will ! Si j'avais un enfant, il ou elle serait super cool et vachement intelligent. Ouais, comme Niki, tu veux dire ? Euh, oui. Oui, oui, probablement. Ouais, bon bah, du coup, elle a tout pris du côté de sa mère. Alors, alerte d'urgence de quarantaine. World Mag Xanardien. Xanardien, pardon. Nous envoyons ce message sur tous les casques, terminaux et appareils personnels des cordes de Nova afin d'informer tous les officiers. Aidez-nous à le diffuser. Les récents événements sur l'espoir d'Allah et le Rocher nous ont amené à mettre ces deux vaisseaux en quarantaine. Il est strictement interdit d'entrer en contact avec le personnel récemment stationné sur ces vaisseaux. Tant que nous n'avons pas correctement évalué la situation, ils devaient ignorer leur appel, leur balise de détresse et leur message direct. Nous pensons qu'une attaque psychologique a été lancée contre les cordes de Nova, bien que nous n'ayons encore pu déterminer comment. Nous ignorons si le phénomène se transmet d'une personne à une autre, mais nous savons qu'il se propage rapidement. Dans l'immédiat, il est important de nous isoler pour stopper l'infection. Ok, ok, ok. Alors... Ah oui. Ah voilà, c'est ce qu'il me semblait. Il n'y a pas de chance. Oui, bon chère. Est-ce que je suis le seul qui redoute qu'on va trouver dans le bureau de Corel ? Ça me rend un peu nerveux, ouais ! Je suis de la force, c'est ce qu'on a pour d'envoyer à la mort ! Nous envoyer nous faire tuer et ne pas s'attendre à ce qu'on se rend vide, c'est deux choses différentes ! Ah, nickel. Alors, pas de compétences. Bon, bah du coup, on a tout acheté à lui, ouais. C'est aux autres. Alors, Groot, Gamora. Gamora, c'est elle passe de l'un à l'autre, c'est elle les tabache, je crois. Ouais, ça. C'est à prendre ça. Ouais, ok. Ça s'ouvre là-bas aussi. Je n'ai pas vu qu'il y avait du gaz mortel. Et qu'est-ce que tu crois ? Il y a la majorité émotionnelle d'un gamin de son temps. C'est de Peter Quill que vous parlez ? Évidemment. Je vous ferai savoir que je suis super mature émotionnellement. Peut-être qu'on devrait juste demander l'armoute à quelqu'un ? Je suis conscient que tu es resté dans une pièce remplie de gaz mortel au lieu de te confronter à ta peur d'être père. Non ! Arrête de m'analyser ! Pour le rapport du chien, ne note pas ça dans la... Oh, c'est quoi. Ce sont tous les 4 alliés contre... D'ailleurs, là, ils auraient pas de l'emmerder. Depuis qu'ils ont appris qu'il était peut-être le père de l'autre. Niki est douée en électronique. Elle s'y connaît en vaisseau. Elle pourrait remplacer... T'as les flippettes ! Elle pourrait remplacer Roquette, en fait. ...de papa indigne. Certains hommes mettent de nombreuses années à assumer pleinement leur rôle de paix. Ça change pas qui je suis, au fond. Tranquille comme une grenouille ! Je s'appelle Groot. Groot dit que toutes les grenouilles qu'il a croisées étaient terrifiées à l'intérieur. Oh, ça sent pas bon, ça ! Il y a eu un affrontement. Euh, ouais, c'est à ça que je réagis. Je réagis à ma manière. Ça présage rien de bon, Peter. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il y a eu de la bagarre. On sait pas qui a gagné. Ça me semble évident. Alors, il est où, ce bureau, ou il ? C'est quelque part par là. Il y avait moins de bazar, la dernière fois. En cas de doute, suis les épuves de mort. Il y avait moins de bazar, la dernière fois. C'est quoi tous ces dessins sur les trucs ? Ça a l'air vide. Ça sent le vide. Peut-être qu'elle se cache. Il y avait-il des inscriptions étranges ? Bah non. Il y a essayé de craquer son ordi ? Voir si je peux faire disparaître mon dossier criminel. Ok ! Je vais consulter ses registres. Vous voulez savoir ce qui s'est passé ici ou pas ? Pendant ce temps, on inspecte les lieux. Au cas où elles auraient laissé un indice. C'est évident de traces de lutte, Peter Quinn. Ouais. Ça présage rien de bon. Hum, miam. Ouais. Je sais pas trop ce qui s'est passé. Un genre de menace ? Alors, visite prochaine de l'accusatrice. Conseil de pureté Cree. Comme vous le savez tous, l'accusatrice sera en visite diplomatique sur l'espoir d'Allah le cycle prochain. Pour parler du rôle du conseil Cree dans l'effort de reconstruction. Il y a rien qui vaille. Toutefois, ce n'est pas le seul but de sa visite. Pour Nicky ! Quelles sont les chances que les cris soient impliqués là-dedans ? J'attends qu'il ait fini de parler. Il finit, elle vient ? J'entends pas ce qu'elle dit, elle est trop loin. Qu'or elle est dit. Là, c'est nul. Bon, du coup. Alors, tous les cris au sein des cohorts de Nova devront se présenter à l'heure indiquée pour un entretien privé avec l'accusatrice. Elle pourrait vous demander de lui fournir des documents retraçant l'histoire de votre famille et votre dossier médical, pas celui fourni par les cohortes de Nova, mais par un médecin Cree approuvé par le conseil de pureté. Si vous vivez avec des enfants, elle pourrait demander à les voir également. Aucun retard ne sera toléré. En cas d'absence, l'accusatrice se fera un plaisir de venir vous chercher et de vous escorter jusqu'à la salle d'interrogatoire. Soyez à l'heure. Elle me ressemble pas du tout. Elle est bleue ! Elle est bleue ? Pourquoi Corelle m'aurait rien dit ? Pour protéger certains, d'un coupé, copule à l'histoire, c'est une grave infraction aux lois de pureté. Ah, ouais. D'accord. Alors, quand Corelle disait « on devrait pas faire ça », ça doit être le premier enfant de Corelle. Je me souviens qu'elle en parlait beaucoup. Ouais. Son gamin et son mari. Ça explique son courage sans bande pendant la guerre. Elle avait rien à perdre. Corelle avait vraiment une patte artistique. C'est la seule cri que j'ai rencontrée qui faisait de la peinture et de la musique. J'ai d'abord cru que c'était un signe de faiblesse. Non, c'est une qualité. Ouais, un signe de grande force. Alors, ça c'est la chambre de Nikki du coup. Je me demande si c'est elle qui a fait ça. Une machine de coloration ? C'est dans la culture cri de se teindre les cheveux ? Non, à moins de vouloir casser quelque chose. Ouais, bah elle est peut-être blonde. Bah ouais, si c'est sa fille. Ça soit, elle est blonde. Du coup, vu que les cordes de Nova ne sont pas blondes de base, bah elle les cache. Oh, waouh ! Les cris ont des bandes dessinées ! Je suis surpris. Le monde a écrit un vrai chan sur les portes de diverses histoires. Du coup, il y a des chances que ce soit super précieux. Et ça se fait pas combien ? Les papiers de Nikki. Mais, il y a un truc louche. Comment ça, louche ? Je sais pas. On dirait que ça a été trafiqué, mais je suis pas sûr. Y a-t-il sa date de naissance sur les documents ? Correspond-t-elle à la période de gestation criée ? Franchement, j'en sais rien. C'est bon, j'y suis ! Voilà, j'ai fait le tour. T'as un souci, Playboy ! T'as trouvé quoi ? Viens là, faut que je te montre ! Playboy, quoi, vite. Alors, qu'est-ce qu'il y a ? Ça t'intéresse de venir voir ou pas ? Ouais, deux secondes, là. Bring them back. Rapportez-les, c'est-à-dire. Un ordinateur central Nexus, ouais. S'il y a des fantômes dans le système, c'est là qu'on l'est. C'est totalement hors de question. Pas des vrais fantômes, Drax. Ils parlent des données. C'est ça ? Ouais, mais il faudrait qu'on accède directement au Nexus. Et ça veut dire aller sur le pont. On ne partira pas avant d'avoir découvert ce qui s'est passé. En route pour le centre d'opération. D'après le plan du vaisseau, le pont se trouve par là. Et bien, bizarre ce coup-là. Il est là, le gros, là. C'est prête là en bas ? Ok, donc ça veut dire... Euh, ouais. On va passer à travers la vitre, les mecs. Ne bougez plus. Un guerrier n'hésite pas, Peter Quill. Ok, restez sur vos gars. Je s'en vais. Il dit après toi. Chut. Tête. Hum. Ah bah voilà. Mais alors c'est quoi ces gros prêtres, là ? Vous n'avez pas vu leur gueule, là. Qu'est-ce qu'il y a eu ? D'accord. Un gros mecha. Pour le rapport du chien, on se fait attaquer ! Porte de cost. Je me réjouis à l'idée de neutraliser cet infâme engin ! Pourquoi elle pleure, Gamora ? C'est qu'elle se fait attaquer, elle s'est fait choper par le monstre. C'est bon, j'ai réussi à la libérer. C'est-ci ! Il est affaibli ! Oh ! C'est mal occupé ! Un dernier mot ! Ah ! Ah ! Ce robot géant ! Commence à m'énerver ! On doit le ramener à fait ! Alors, c'est un robot prêtre ou un prêtre ? Eh, il a deux barres de vie, là, quand même. On est tous d'accord que les plus a un rapport avec tout ça, non ? Tout à fait ! Mais en quoi exactement ? La question de même ! Et Gamora coupe plus le bras. Nice. On a fait négratisier la peinture de ce truc ! Ha ha ! Ha ha ! Ha ha ! A lieu le bras ! C'est-ce de lutter ! C'est un bon Gamora ! Oh putain, il m'a mis cher avec son laser, hein ? Mais je sais pas comment la libérer, moi, Gamora ! Il est moins plus satisfaisant ! Mais c'est quoi l'autre ? Plus satisfaisant ! Ne pas mourir ! J'ai l'impression que ça fait des heures que je... Merde, j'ai plus de temps, là. On doit le ramener à tête ! Quelqu'un doit penser que c'est l'endroit du vaisseau qui a le plus de valeur ! On dit que l'information ! C'est le pouvoir ! Il leur peut être mal ! Cheater ! C'est moi ! On périsse tout ! On dirait qu'il y a l'intention ! On est également à l'autre-bas. Ah, putain. Oh, yes ! Ça doit faire mal ! Allez, on a réglé son compte. Bah voilà, nickel ! Faut qu'on parle du prêtre au chien ! Robot prêtre ! Je s'appelle Groot ! Groot dit que le cabot fait le mort ! Et c'est encore ! Nous, on va essayer de trouver comment sortir ! Vraiment ? C'est la salle des serveurs, non ? Et qui dit serveurs, dit données ! Bah oui ! J'ai branché les serveurs dans mon crâne ! J'ai besoin d'une unité centrale ! T'as dit que le pont était au bout de ce couloir ! Alors tout ce qu'on a à faire, c'est de le suivre, et ensuite, de monter. Alors, comment on traverse ? C'est Peter qui a la visière. Sauf si ça t'a pris. Ça ira ! Bien joué, Peter Quill. Je s'appelle Groot ? Comment tu veux que je sache pourquoi le clébard répond pas ? Et c'est encore ? C'est bizarre, hein ? Que le Worldmind soit complètement silencieux. Ok ! D'après le flonk j'ai vu. Le Nexus doit être juste au-dessus de nous. Hein ? Vrais-je à nouveau lancer le rongeur ? Allez ! Tu veux encore lancer Groot ? Ok, j'ai-t'en un œil. Euh... Rack Rocket ? Bien ! Et puis j'ai même pas réussi à faire demi-temps. J'ai essayé de retourner en arrière, c'était pas possible. Pour le rapport du chien. Pour le rapport du chien, il allait dire quoi ? Le rapport du chien, Peter ne reconnaît pas l'électricité. Il s'est fait tuer bêtement dans l'électrocutant. Il faut qu'on parle du prêtre. Il faut commencer à travers ça. Je s'appelle Groot. Groot dit que le cabot fait le mort. Et c'est encore. Ça ira ! Bien joué, Peter Quill. Je s'appelle Groot. Comment tu veux que je sache pourquoi le clébard répond pas ? Et c'est encore ? Ok, d'après le plan que j'ai vu. Le Nexus doit être juste au-dessus de nous. Allez ! Ok, jetons un œil. On doit pouvoir trouver un truc. Euh, oui. Pour le rapport du chien, nous avons rencontré un ennemi formidable. Mais toujours aucun signe d'effet. Il ne parlait pas de vrais fantômes. Des fantômes dans le système. Des données résiduelles. Euh, laisse tomber. Laisse-le croire à ces histoires de fantômes. Euh, oui. Ça c'est toujours électrocuté du coup. On aurait peut-être dû interroger le robot prêtre. Bah oui, voilà ce... Il y a un panneau ouvert dans le coin, là-haut. On doit pouvoir sortir par là. Super ! On va devoir sauter sur ces espèces de serveurs flottants. Ça n'a pas l'air dangereux du tout. Il renferme une quantité quasi infinie de données. Il devrait pouvoir supporter nos humbles enveloppes mortelles. Enfin, la mienne en tout cas. Ça s'appelle Groot ? Oui, oui. Oui, la tienne aussi. Attends, il s'accroche hein. Ouais, ça me parait bizarre cette histoire. Il y a pas de plateforme en bas sur laquelle on pourrait se mettre. Ouais, c'est bizarre parce que lui, ce panneau, il est ouvert entièrement. Lui, il est ouvert Cameretier. Complètement silencieux. Il n'y a pas moyen de le faire lever plus lourd. Ok, redémarre. De tous les maux que tu aurais mis en produit, ma fusil aille pas si mal. Mais je pense que c'est par là. Il y a plus l'électricité ? Qu'est-ce que c'est d'ailleurs ? Oh mais what the fu ? What the fu ? What the fu ? D'accord. D'accord, en fait l'électricité doit se couper par moment en fait. D'accord. Pour ça je comprenais pas comment on pouvait passer. Simplement il faut attendre que l'électricité se coupe pour passer quoi. Ouais, bah désolé hein. On va essayer encore une fois. Ok, d'après le conflit, le nexus doit être juste au-dessus de nous. Alors... Ok, jetons un oeil. On doit pouvoir trouver un truc. Ok. Bah voilà. Parfait. Il ne parlait pas de... Je pense que rien de tout ça ne serait arrivé si le rongeur n'avait pas utilisé la vitre. T'es en train de dire que c'est de sa faute ? La vitre a fini de craquer quand il a détalé comme un rat. Elle avait commencé à craquer sous le poids de ton énorme panse ! Arrêtez ! Je parie qu'elle était déjà craquée. Sûrement à cause de la mutinerie du robot prêtre géant. Eh Groot, t'as réussi à joindre Cosmo ? Je s'appelle Groot. Non, toujours rien. La réception sera sûrement meilleure une fois qu'on sera sur le pont. Ouais, je crois pas que ça marche comme ça. Ok, on y est, le centre de commandement. Et ça, ça doit être le terminal de contrôle du Nexus. J'espère qu'on va trouver des trucs utiles. Je te sais de la part. Je te sais de la part. Ça ne te ressemble pas. Il doit sûrement penser que le Nexus est piégé. Ah, ça explique tout. Eh, c'est pas moi qui tient absolument à savoir ce qui s'est fâché. Oui, là, t'as regardé ! Qu'est-ce qu'on attend ? Alors... Eh ouais... Je me prépare. Trouver le code d'accès. Un nouveau code d'accès trouvé. 06-63. Un rappel du cycle. Port et affaires. Terminer le rapport sur l'explosion à quai. Fait. Programmer le passage de l'équipe de traitement des matières dangereuses. Fait. Prenir les rapports d'arrestation zone de quarantaine. En cours. Vérifier les mandats d'arrêt actifs. Réunion prochain. Test Millenian du Denarian Yi Loc 06-63. Programmer dans l'entraînement balistique des officiers. Trois en mois. En cours. Échec. Pensez à manger. Un autre code. Je ne comprends pas. Pourquoi Peter Quill n'accède pas au Nexus. Parce qu'il a peur des fantômes. Menteur. T'en penses quoi Groot ? Il dit que c'est la meilleure. Je le savais. Ah. C'est une photo ça. Très nace. Cool. Ouais. Sympa la moustache. Ouais. La moustache. Correl a le badge numéro 0-0-0-1. Comment ça se fait que ce soit la première ? Le World Mine a réinitialisé tous les identifiants des Nova après la guerre galactique. Pour le rapport du Chiron. Nous avons atteint le centre de commandement mais Peter Quill refuse d'accéder au Nexus. Ils sont con avec le rapport. Ombre dorée. Centurion Carlos. J'ai essayé un truc un peu différent. Dis moi ce que tu en penses. Carlos vérifia que la porte de son bureau était bien fermée. Il ferma le store bloquant la vue sur le port. S'assit derrière son bureau et se demanda ce qui était vrai dans toute cette affaire. La cliente était plutôt convaincante. Comme tous les bons menteurs mais quelque chose le titillait. Il tamborina des doigts sur le dossier sans l'ouvrir. Il se leva et marcha jusqu'au lavabo. Il inspecta son reflet dans le miroir, grimaça et se retourna. La somme qu'elle lui avait offerte était bien trop élevée pour ce type de boulot. Quelque chose clochait. Il n'arrivait pas à se défaire de cette impression. Il se précipita vers le dossier, alluma la lumière et inspecta les pages une à une. Là, notez au dos de la photo un numéro 0025. Un code, le numéro de quelqu'un sorti précipitamment. S'il se dépêchait, il pouvait peut-être encore rattraper la cliente et la suivre. Ça le mènerait peut-être quelque part. As-tu trouvé des informations utiles, Peter Quinn ? Euh, bah, j'ai un truc là. Rocket, allez, vas-y. Mes ordinateurs classiques, c'est une chose. Mais je refuse de laisser mes empreintes sur un terminal Nexus. Je s'appelle Root. Peut-être qu'il a peur que ça prouve qu'ils sont morts. Je me demande à quoi elle sert. À rien, j'en suis sûr. Mes cordes de Nova et leur délire administratif à la noix. Je parie qu'ils font un passerine pour aller faire pipi. Je s'appelle Root. Mais non, c'est pas une bonne idée. Les gens devraient pouvoir faire pipi quand ils veulent et où ils veulent. Je t'avais dit que c'était un monstre. Pour le rapport du chien. Nous avons atteint le centre de commandement, mais Peter Quinn refuse d'accéder au Nexus. Faut arrêter de m'emmerder à Drax, ça y est. Je suis en train de fouiller. Rocket, allez, vas-y. Les ordinateurs classiques, c'est une chose. Mais je refuse de laisser mes empreintes sur un terminal Nexus. Réannulation du code d'accès. Code d'accès précédent annulé. Nouveau code d'accès généré 56-83. Retené sur salaire 2-0-27. Les prochaines infractions seront... C'est vraiment puni. Bon, ben voilà. J'ai récupéré pas mal de codes pour lesquels ça va être. Verrouillé. Et si... Niki voulait vraiment pas que sa mère apprenne qu'elle m'avait donné ce passe-partout ? C'est pas le passe-partout d'une gamine qui va déjouer la sécurité d'une Nexus. Ça a marché ! Tu plaisantes ? Oui ! Ouais, il a utilisé le passe, en fait. Excellent. Va dans les casiers judiciaires, Quill. Je veux voir le mien. Attends, je vais écouter. Il va aller voir le casier judiciaire. Il va éviter que c'est le mien le plus gros. Pfff. Qu'ils doivent pas être si terribles s'ils partagent le même casier. Bah ouais. Alors... Niveau de menace continentale. Pseudonyme. Blood Brothers. Statue en détention. Origine. Roclon. Chauve d'accusation. Intimidation. Agression. Extorsion. Torture. Meurtre. Crimes de guerre. Remarque. Garrick et Rosson Blood. Les Blood Brothers. Des jumeaux. Roclit. Célèbres pour les crimes de guerre qu'ils ont perpétré au nom de Thanos pendant la guerre galactique. Ils ont tous deux été condamnés à 44 sentences à perpétuité dans la prison de haute sécurité de Kiln. Toutefois, peu après leur incarcération, les Blood Brothers se sont échappés et ont rejoint l'organisation appelée la Légion Fatale. En raison de leurs comportements violents et de leurs liens psychologiques. Uniques. Attendez. Non, physiologiques. Non, pas psychologiques. Le World Mine recommande de les enfermer dans des installations séparées. Les officiers responsables doivent faire preuve de la plus grande prudence. Note. 1. Les Blood Brothers ont récemment été engagés par Lady Elbender. Note. 2. Les Blood Brothers sont actuellement détenus par la sécurité de Knower. Le chef de la sécurité Cosmo affirme que la situation ne requiert aucune intervention immédiate. Lien connu. Thanos. Légion Fatale. Lady Elbender. J'ai entendu parler de ce type. Il fait partie d'une armée privée appelée la Légion Fatale. La Légion des Tocards, ouais. Glary. Niveau de menace planétaire. Pseudonyme. Capitaine Glory. Statue recherchée. Origine. Cri. L'art. Lève d'accusation. Intimidation. Conspiration. Raccolage. Trouble à l'ordre public. Carnage. Cruauté envers les animaux. Pilotage dangereux. Accident de pilotage et meurtre. Remarque. Glary ou Capitaine Glory est le chef de la Légion Fatale. Une organisation terroriste se faisant passer pour des mercenaires. Glary est un soldat décoré qui a déserté l'armée Impérial Cree durant la Guerre Galactique. Glary est considéré comme dangereux. Le World Magna conseille aux cordes de Nova de faire preuve de la plus grande prudence à son rencontre. Note Glary et sa Légion Fatale ont récemment été engagés par Lady Elbender. Surveillez. Lien connu, Empire Cree, Légion Fatale et Lady Elbender. Qu'est-ce que vous avez tous avec vos noms débiles les humains ? Star-Lord n'a rien à voir avec Dark Hawk, ok ? Le premier est le nom du plus grand groupe de tous les temps. Le deuxième, c'est un oiseau. Voilà. Donc Christopher Powell, niveau de menace planétaire, pseudonyme Dark Hawk. Statue, recherché, régime terre, chef d'accusation, tourment à l'ordre de public, conspiration, extorsion, agression, kidnappings, carnage, torture, terrorisme et meurtre. Remarque, Christopher Powell, alias Dark Hawk, est un humain amélioré, membre de la Fédération des Raptors banni par l'Empire Shi'ar. Les pouvoirs de Powell, similaires à la Force Nova, proviennent de l'armure Raptor consciente et du champ de données contenu dans l'amulette. En raison de la nature malveillante du flux d'informations appelé champs de données, le WorldMine recommande de confisquer et de détruire tous les objets équipés de cette technologie. Quand il aura été séparé du champ de données et de l'armure Raptor, le Warman estime que Powell pourrait être réhabilité avec une marge d'erreur de vers 22,61%. Note, la Fraternité des Raptors semble être responsable de plusieurs assassinats dans l'Empire Shi'ar à surveiller. Lien commun, connu, Empire Shi'ar Fraternité Raptor. Dis donc, le casier judiciaire de Drax, c'est plutôt balèze. C'est ce que dit ta mère. Ça tombe bien, sa mère est morte. Oh putain. Et alors, Drax, niveau de menace planétaire, le destructeur, statut, amant d'un pays. Origine, cata. Chef d'accusation, trouble à l'ordre public, conspiration, violence, violation de propriété, intimidation, agression, extorsion, fraude fiscale, ah bon, fraude fiscale aussi, incendie criminel, pillage, contrebande, détournement, carnage, vigilantisme, torture, kidnapping, meurtre au volant, meurtre et massacre. Remarque, Drax aliax. Drax, le destructeur, est un guerrier katasien décoré, héros de la guerre galactique et veuf originaire de la planète Kata. Après avoir vaincu Thanos, le titan fou, Drax a commis une série de meurtres à travers la galaxie. Malgré ses crimes, le Worldmind reconnaît la contribution que Drax a apporté à la résistance dans la guerre galactique. Sans son héroïsme, l'organisation ne serait plus aujourd'hui. De plus, le fait qu'il se soit livré de lui-même aux cortes de Nova prouve sa bonne foi. C'est pourquoi le Worldmind a accepté de réduire la peine de 100 ans de Drax pour massacre et autre chef d'accusation dans la prison de haute sécurité de Kiln. Il a été libéré après 7 ans de façon inconditionnelle. Note, depuis sa sortie de Kiln, Drax a rejoint les Gourdins de la galaxie. Une entreprise soi-disant légitime fondée par Peter Jason Quill à surveiller. Lieu commun, connu, bien connu pardon, armée catacienne, résistance et Gourdins de la galaxie. Si tu demandais à trouver plus de choses, c'est qu'un tout petit aperçu. Gamora, Zen, Wobbery, Ben, Titan. Niveau de menace, galactique. Pseudonyme, la femme la plus dangereuse de l'univers. Statut, amende impayée. Origine, Zen Wobbery. Un chef d'accusation, complicité, conspiration, refus d'obtempérer, pilotage illégal, vol, agression, vol à main armée, contrebande, pillage, meurtre, crime de guerre. Remarque Gamora, bon je ne dis pas tout le nom. La fille adoptive et ancienne assassine du titan fou, Thanos. Ses liens criminels avec les chitoris ont mené à la création de ce dossier. En dépit de ces crimes de guerre, le World Mine admet de mauvaises grâces que sans l'implication de Gamora dans la résistance, cette dernière n'aurait peut-être pas remporté la guerre galactique. Comme suggéré par Richard Ryder, le pardon lui a donc été accordé. Note 1. Le World Mine a refusé que Gamora participe à l'effort d'après-guerre en ce qui concerne l'avenir de la nouvelle Xandar et l'organisme des cohortes de Nova. La mention Priorité 0 a été ajoutée à son dossier. Surveillé. Les tentatives de surveillance ont échoué. La mention P0 demain en vigueur. Note 2. Gamora a récemment rejoint les Gourdins de la Galaxie, une entreprise. Je suis un gros truc. Toi ? En crâne jaune ? Ah non mais alors là au secours là, jamais de la vie. Alors, inconnu, inconnu, amende impayée et Planète X. Grève d'accusation, larcen, violation de propriété, intimidation, agression, refus d'obtempérer, corruption, chantage, extorsion, pillage, contrebande, vol à main armée, meurtre. Remarque. La créature appelée Groot est le dernier spécimen connu des Colosses pleuraux de la Planète X. Il a souvent été vu en compagnie du sujet 89P13. Bien qu'il fréquente le sujet 89P13, le Worldmind estime que Groot peut être réhabilité avec une marge d'erreur de 0,423%. Le Worldmind considère donc Groot comme un candidat potentiel pour les cordes de Nova. Note une Tani-Lair Tivan a déposé plainte pour le vol d'un Colosse Floral. Le Worldmind a choisi d'ignorer cette plainte car elle enfreint plusieurs traités galactiques. Note 2 Groot a récemment rejoint les coordonnées de la Galaxie. Franchement, pour une espèce sédentaire, les terriens voyagent beaucoup, je trouve. Malheureusement. C'est qui elle, Herve Douglas ? Il n'y a rien du tout. Niveau de menace galactique, pseudonyme Dragon Lune, statue inactive, origine Terre. Chef d'accusation, attaque télépathique, privation d'autonomie corporelle, infraction au code de la route. Remarque. Ether Douglas, alias Dragon Lune, est une puissante télépathe originaire de la Terre. On pense que l'entité appelée Dragon de la Lune a influencé Douglas et corrompu ses pouvoirs psychiques. Au vu des pouvoirs télépathiques entre autres de Douglas, le Worldmind a ajouté la mention Priorité 1 à son dossier. Une enquête plus poussée s'impose, toutefois aucune détention n'est possible sans les ressources adéquates. Notons que Douglas figurait parmi les trois candidates désignés par les prêtres de PAMA pour endosser le rôle de Madone Céleste. Le Worldmind estime donc que Douglas peut être réhabilité avec une marge néo de 46,27%. Note, on ignore où Douglas se trouve actuellement, lien connu aucun. Eh, c'est pas le type qu'on a vu quand on a essayé de payer l'amende ? C'est lui ! Le mec qu'on a fait échapper dans l'espace sans faire exprès. Jack Harrison, niveau de menace rurale. Ah bon ? Donc il est pas très... Il fait pas peur quoi. La pseudonie Jack Flag a statut en détention, origine terre, chef d'accusation, trouble à l'ordre public, vivresse sur la voie publique, violation de propriété, intimidation, agression, pilotage sans permis, l'usurpation de l'identité d'un officier. On remarque que Jack Harrison, alias Jack Flag, est un détenu super humain qui s'est évadé de la terre. On pense que les pouvoirs de Harrison sont le résultat de la formule Hyde qui confère une force surhumaine. Harrison a été arrêté pour s'être fait passer pour un centurion des cordes de Nova, ce qui a mené à la création de ce dossier. Toutefois, depuis son arrestation, la communication était perdue avec le rocher et l'installation des cordes de Nova où il était détenu. Alors, Lady Elbender, niveau de menace, galactique, pseudonyme, reine des monstres, statut protégé, origine secnarch 9, chef d'accusation, intimidation, raquette, agression, extorsion, braconnage, trafic et meurtre. Remarque, on connaît peu de choses de la vie de Lady Elbender avant la Guerre Galactique, pardon, outre que les tentatives d'invasion de Secnarch 9 par les forces Chitoris ont cessé après qu'elle a renversé la classe dirigeante de prêtres de la planète. Bien que Elbender ne fût pas directement associé à la Résistance, le Worldmind a noté sa violente opposition à l'invasion. A ce jour, Secnarch 9 ne fait toujours pas partie de la milice intergalactique des cordes de Nova, malgré les tentatives d'enrôlement du Worldmind. A noter également que le statut politique de Lady Elbender lui confère certaines immunités et protections dans le cadre du Traité Galactique. Note 1. A l'heure actuelle, Elbender dirige un sanctuaire pour monstres à l'autre bout de la galaxie. Ce sanctuaire a encouragé le braconnage à surveiller. Note 2. Elbender a récemment mis la tête des Gourdins de la Galaxie a pris. Depuis, elle a engagé la Légion Fatale. Eh, ce serait pas ton ami du bar ? Si. L'Ipemol, niveau de menace rural. Pseudnime inconnu. Statue actif. Origine. Ridoquilla. Chef d'accusation. L'artin. Corruption. Chantage. Extorsion. Agression. Contrebande. Trafic. Braconnage. Remarque. Le Ridoquillien appelé L'Ipemol est un trafiquant connu qui fréquente le bar Mantlo situé dans le Spatioport de Knoer. L'Ipemol a fui Malilia quand les corps de Nova ont pris d'assaut les bouches qui s'y trouvaient et a arrêté leur propriétaire. L'Ipemol est resté inactif pendant plusieurs rotations après cette descente pour refaire surface récemment accompagné d'une nouvelle associée, la célèbre raconière Ruby Furday. Son équipe de hors-la-loi, les Headmen, serviraient dans la galaxie d'Andromède. Le Grand Unificateur Racker. Je me demande ce qu'il pouvait bien chercher dans la zone de quarantaine. Rien de bon à mon avis. Racker, niveau de menace inexistante. Pourtant il a pris le contrôle des cordes de Nova donc niveau de menace inexistante. Va falloir revoir votre dossier les mecs. Pseudonyme. Grand Unificateur. Statue en détention. Origine inconnu. Chef d'accusation. Trouble dans le public. Violation de propriété. Pillage. Mise en danger de la vie d'autrui. Remarque Racker alias le Grand Unificateur et le chef de file de l'Eglise Universelle de la Vérité. Une secte obscure désormais abolie qui a pris de l'ampleur pendant la guerre galactique. Leur figure de proue, un certain dieu doré noté de pouvoir de guérison miraculeux, a permis durant la dernière année de la guerre. a péri, pardon, durant la dernière année de la guerre. Depuis sa mort, la secte est tombée dans l'oubli. En raison de leur influence limitée et de leur peu de fidèles, le World Mile ne considère pas Racker et l'Eglise Universelle de la vérité comme des menaces. La présence de Racker dans la zone interdite appelée zone de quarantaine a mené à la création de ce dossier. Prenez ça les toccards. On a commis tous les crimes possibles et imaginables. Tu réalises que si tu as été condamné, c'est parce qu'ils t'ont attrapé. Bah ouais. Et alors ? Bah t'es nul alors. Niveau de menace continentale, pseudonyme roquette, statut amende impayée, origine demi-monde, chef d'accusation, trouble à l'ordre public, larcin, conspiration, racolage, agression, refus d'obtempérer, cybercrime, contrefaçon, fraude, chantage, pillage, contrebande, mutinerie, incendie criminel, vol à main hermé et meurtre. Remarque, le sujet 89P13 alias roquette est le résultat d'une expérience bio-cybernétique menée dans le centre de recherche Kree maintenant abandonné du demi-monde. Son origine avant son arrivée dans l'installation est inconnue. Il a souvent été vu en compagnie du colosse floral nommé Groot. En raison du passif violent du sujet 89P13, le Worldmind recommande aux officiers responsables de faire preuve de la plus grande prudence en cas d'attaque. Une fouille à la recherche d'explosifs et de pièges cachés est conseillé. En cas de condamnation, le Worldmind conseille d'emprisonner le sujet 89P13 à Kiln. Note, le sujet 89P13 a récemment rejoint les cours dans la galaxie. Quoi ? Quand les flics crient part en vrille, il faut pas semblant. En réalité, un accusateur remplit le rôle de juge, de jury et d'exécuteur, mais t'as raison. Alors Ronan, niveau de menace planétaire, pseudonyme, l'accusateur, statut actif, origine Allah. Chef d'accusation, racolage, chantage, extorsion, fraude, usurpation de l'identité d'un officier, peau, emprisonnement, torture et meurtre. Remarque, Ronan Alias, Ronan l'accusateur, est membre de l'aristocratie et ancien accusateur suprême de l'Empire Cree. Après la guerre galactique, il a essayé de déclencher une guerre civile sur Cree-Lard contre l'intelligence suprême. Sa tentative a été déjouée et il a été privé de son titre. Ronan conserve un poste d'administrateur au sein des accusateurs publics Cree. Note, d'après les renseignements obtenus par le Worldmind, Ronan serait à l'origine de plusieurs affaires de corruption au sein de la justice et du gouvernement Cree. Les accusations restent à vérifier. Wow, ton casier est beaucoup plus gros que je l'imaginais. Tu t'attendais à ce qu'il soit comment, minuscule. Peter Jason Quill, niveau de menace, rural. Pseudonyme, Star-Lord, statut, amende impayée, origine terre. Chef d'accusation, ivresseur à bois public, exhibitionisme, larcin, corruption, chantage, extorsion, pilotage dangereux, pillage, contrebande, détournement, vol à main armée, kidnapping et meurtre. Remarque. Peter Jason Quill, alias Star-Lord, est un hybride humain spartoïde. Spartoï, plutôt. Et l'ancien prince héritier de l'Empire Spartoï. Les... Ouais, ouais, si ça doit être Spartoï. Les liens de Quill avec les pirates de l'espace, les ravageurs, ont mené à la création de ce dossier. Malgré les tendances criminelles de Quill, le Worldmind reconnaît sa contribution à la résistance pendant la guerre galactique, notamment lors de la bataille de Mercure dans le système solaire. Le Worldmind considère donc que Quill peut être réhabilité avec une marge d'erreur de 32,67%. Quill a accepté de témoigner contre Yundu Undonta et le groupe de pirates, les ravageurs, quant à leur implication dans l'enlèvement de l'enfant connu sous le nom de Cœur Sacré d'Idera. De faisant, l'immunité lui a été accordée et les charges à son encontre ont été abandonnées. Note 2, Quill a récemment créé une nouvelle entreprise appelée Gourdin de la Galaxie avec d'autres criminels. Le but et la légitimité de cette entreprise, qui n'a vraisemblablement aucun rapport avec le commerce de bâtons, restent à prouver, à surveiller. Et encore un terrien. Je te l'avais dit Quill, c'est 53 et le vivia délinquant de la Galaxie. Wendell Vogner, niveau de menace planétaire, pseudonyme Kassar, statut inconnu, originitaire, chef d'accusation, pilotage dangereux, tapage nocturne, trouble à l'ordre public, violation de propriété. Remarque, Wendell Vogner, alias Kassar, est un superhumain augmenté grâce au bracelet quantique, un puissant dispositif créé par l'entité abstraite E.ON. L'utilisation des bracelets par Vogner à proximité d'endroits densément peuplés a mené à la création de ce dossier. Vogner a joué un rôle clé dans la résistance pendant la guerre galactique. Le Worldmind le considère donc comme un candidat idéal pour les cordes de Nova. Un dossier de recrutement a été expédié à sa dernière adresse connue. Lien connu, SHIELD, projet Pegasus et résistance. Pour la petite histoire, c'est grâce à la prime offerte par Yondu qu'on a rencontré Quill. Groutez-moi. Je suis content que vous ayez renoncé à l'empocher. Qui t'a dit qu'on avait renoncé ? Yundo Udonta, niveau de menace planétaire, pseudonymat inconnue, statut incarcéré, origine Centauri 4. Rève d'accusation, ivresse sur la voie publique, trouble à l'ordre public, violation de propriété, conspiration, racolage, intimidation, corruption, chantage, extorsion, contrebande, trafic, vol à main armée, acte de piraterie, kidnapping, meurtre. Remarque Yundo Udonta, ancien chef des pirates de l'espace, les ravageurs, est actuellement incarcéré dans la prison de haute sécurité de Kiln. Udonta a fait cinq tentatives d'évasion qui se sont toutes soldées par des échecs. Bien qu'Udonta ait commis de nombreux crimes, c'est son implication dans l'élèvement de l'enfant connu sous le nom de cœur sacré d'Hidera qui a mené à la création de ce dossier. Sans l'intervention de son ancien associé Peter Jason Quill, les crimes d'Udonta seraient sûrement restés impunis. Note 1, étant donné le rôle actif d'Udonta dans la sphère criminelle, notamment durant la guerre galactique, le World Man estime que la réhabilitation est impossible. Incarcération définitive recommandée. Je ne connais pas ce cri. C'est indécent, non ? Ouh, ça fout les mi-têtes ! Bon, enfin, c'est le dernier casier. Alors, Zack Dell, niveau de menace galactique, pseudonyme Spectre, statut actif, origine Empire Cree. Chef d'accusation, vigilantisme. Remarque, Zack Dell, alias Spectre, est un membre des sans-noms. Une sous-espèce de Cree qui s'est unie au Exolon. Cette alliance adotait Zack Dell de certains pouvoirs. Sa relation avec le symbiote Exolon a mené le World Mind à le considérer comme une menace potentielle. Note, l'Empire Cree a demandé de l'assistance dans la capture et la détention de Zack Dell pour vigilantisme. Le World Mind estime qu'aucun soutien supplémentaire ne peut être accordé à l'heure actuelle. Lien connu, Empire Cree, sans nom. Bon, voilà. Alors, du coup, on va repartir du début. Maîtrisez la Force Nova. Guide complet de méditation et de gestion de la santé mentale. Je cracherai pas sur un exemplaire. Oh? Sans façon. Vous êtes en train de me dire qu'elle s'est transformée en Térie cuadrées ? C'est ce que dit ma source, oui. Wouhouh! Wouhouhouhouhouhouh! Je vous déteste. C'est pas bon ça Le fichier audio doit être corrompu Le fichier audio et tout le reste de la galaxie A toute l'équipe d'exploration Vérifiez que vos caméras de casque sont opérationnelles En prévision de notre mission dans la zone de quarantaine cet après-midi Merci Comme Corel, tout dans les règles de l'art Mouais Alors dossier personnel Putain du coup il y a encore tout ça à lire Et alors, il y a peut-être des infos utiles Alors Corel, grade centuron recruteur Richard Ryder Statue inconnue, origine Krilla Poste, espoir d'Allah, galaxie d'Andromed Fonction pilote, parcours Le centuron Corel a rejoint les cohortes de Nova après la guerre galactique Son expérience dans l'armée impériale Kree a été un atout majeur pour les cohortes Son rôle dans le siège de Chitori Prime a permis de remporter la guerre galactique Depuis, Corel est un des piliers de l'effort de reconstruction galactique Il a notamment participé à la création de la zone de quarantaine Une décharge galactique pour les rebuts technologiques de la guerre Note, Corel a demandé un transfert permanent dans la zone de quarantaine dans la galaxie d'Andromed Remarque, un cycle a passé depuis le dernier rapport du centurion Corel et son équipage au worldmind Décoration, croix de l'armée impériale Kree, décoration de la guerre galactique Agent de Thanos, tu peux nous en dire plus Gamora ? Pas vraiment, mais c'était pas moi Malik Tarsel, grade centurion Attendez deux Ouais, désolé Alors, centurion, recruteur Romana Day Statut décédé Origine Chandilar Poste Chandilar au conseil Fonction diplomate Parcours, le centurion Malik Tarsel était un éminent diplomate en poste sur Chandilar Le monde trône de l'Empire Chia Après l'effondrement de l'Empire Kree pendant la guerre galactique Tarsel réussit à négocier une alliance fragile avec la magétrix Lilandra Qui voyait l'occasion d'étendre son empire Peu après, un agent de Thanos tenta d'assassiner Tarsel et Lilandra Tarsel mourut dans l'attaque Par la suite, la Majestrix renia l'alliance Remarque, un mémorial a été érigé sur la nouvelle Xandar En hommage à tous ceux qui ont donné leur vie pour le bien de la galaxie Décoration, étoile bleue, posthume, médaille de bravoure galactique, posthume Regardez, il y a un dossier sur Niki Nul ! Nicolette Gold, grade cadet, recruteur Corel, statut inconnue, origine barrée Ah, étrange Alors, post-espoir d'Allah, galaxie d'Andromède, fonction cadette en formation Parcours, Nicolette Gold ou Niki est une cadette en formation et la fille du centurion Corel L'identité de son père est inconnue, malgré quelques écarts de conduite dans son dossier Sans doute dû au fait qu'elle serve sous les ordres de sa mère Gold est un élément très prometteur qui devrait faire une belle carrière au sein des cordes de Nova Remarque, un cycle a passé depuis le dernier rapport du centurion Corel et de son équipage au World Mine Décoration, bah là on n'a pas Merde, j'ai oublié de lire les autres J'ai entendu parler de lui, c'était un type bien Ça veut plus dire grand chose une fois que t'es mort Alors, Roman Day, grade, commandant Prime Recruteur, World Mine, statut décédé, origine Xandar Poste Xandar, quartier général des cordes de Nova Fonction, commandant Prime Parcours, Roman Day était parmi les premiers de sa classe à l'académie de Nova Il a rapidement grimpé les échelons attirant l'attention du World Mine En tant que commandant Prime, Day supervisait les opérations courantes de la milice spatiale et de la division d'exploration des cordes de Nova Ceci comprenait la supervision de Nova Prime Pendant la guerre galactique, Day fit appel au corps stellaire Xandardien pour former un barrage contre les forces d'invasion Chitori Ce barrage facilita l'évacuation de Xandar Seul un escadron survécu de la manœuvre Remarque, Day est actuellement porté disparu au combat et présumé mort Le mémorial a été érigé sur la nouvelle Xandar en hommage à tous ceux qui lui ont donné leur vie pour le bien de la galaxie Décoration, médaille de bravoure galactique, posthume, décoration de la guerre galactique, posthume Déserteur ? Mais alors qui dirige les cordes de Nova ? Très bonne question Richard Rider, un grade prime, recruteur Worldmind, statut déserteur, origine terre Poste Nouvelle Xandar, quartier général des cordes de Nova, fonction inconnue Parcours, Richard Rider alias Nova Prime est l'ancien chef intérimaire des cordes de Nova Le Worldmind l'a choisi après que son escadron a été le seul à réchapper à la destruction de Xandar Plusieurs victimes ont été remportées sous sa direction, notamment le siège de Chitori Prime Après la guerre, Rider a activement pris part à la politique galactique Son but premier était de reconstruire la milice spatiale et la division d'exploration des cordes de Nova avec l'aide des planètes membres Remarque, Rider a abandonné son poste depuis plusieurs rotations Le Worldmind est sans nouvelles de lui Des mesures supplémentaires s'imposent Décoration, médaille de bravoie galactique, décoration de la guerre Alors, Samaya, grade Dénarien, recruteur Romandei, statut décédé Origine Centauri IV, poste Xandar, corps stellaire, fonction pilote Parcours, le Dénarien Samaya faisait partie de la flotte du corps stellaire qui a formé le barrage autour de Xandar Dans un ultime effort pour faire gagner du temps à Xandar, Samaya prit la tête d'un escadron de chasseurs qui a entré en collision avec les Léviatans, Chitori Elle mourut dans l'attaque Remarque, un mémorial a été érigé sur la nouvelle Xandar en hommage à tous ceux qui ont donné leur vie pour le bien de la galaxie Et elle a eu la médaille de bravoie galactique posthume mais par contre elle n'a pas eu la médaille de la guerre galactique C'est bizarre Ah bah ça c'est quand on a quitté justement la zone de quarantaine Il me demandait comment il savait qu'on était là Il a dû activer les détecteurs en sortant Ce serait pas le vaisseau extracteur de la zone de quarantaine Ah bah c'est super, on dirait que ta copine a continué à rassembler des preuves contre nous même après avoir conclu un marché avec toi Je ne comprends toujours pas comment le vaisseau de l'ecclésiastique a pu sauter Les Nova sont réputés pour leur protocole de sécurité Ça s'appelle la stupidité Drax Et les tronches d'obus n'en manquent pas Il y a forcément quelque chose ici Hum ouais C'est une vidéo de la zone de quarantaine mais elle ne fonctionne pas apparemment Bon bah du coup on va regarder celle là C'est le dernier truc à regarder C'est pas le vaisseau extracteur qu'on a exploré dans la zone de quarantaine Si Elle date de quand ces images ? Le signal est plus fort, on doit être proche Proche comment ? Du radia, trop d'interfense Centurion Corel J'ai quelque chose Ah bah ouais c'est machin Je suis rigueux Eh ouais ? Elle y est allé après notre départ Oh flac Cette chose vous croyez pas que c'est la créature qui a dévoré notre monstre ça pourrait être n'importe quoi c'est pas pour rien que c'est une zone interdite non c'est toi landouille cette chose n'a rien à voir avec nous c'est la gemme sur laquelle on a tiré dans la zone de quarantaine ok tu as raison on ne sait pas si c'est la même créature ah ouais si c'est bien ça on est sorti de l'espèce de gemme de la de machin de pierre d'infinité on dirait celle sur laquelle on a tiré dans la zone de quarantaine on c'est toi qui a tiré d'accord sur laquelle j'ai tiré mais ce qui m'inquiète c'est l'ombre qui en est sorti c'est notre faute la zone de quarantaine est un piège géant ok on a libéré une espèce d'ombre et on s'en est sorti non et ta petite copine aussi elle a dû survivre depuis le début tu nous dis qu'elle est probablement mort mais grave ça change rien l'important c'est que nous on est peinard corelle et coriace si quelqu'un a pu s'en tirer c'est elle j'en suis sûr ouais bon bah on a fait le tour l'autre ah bah c'est l'autre ok gardien de la galaxie vous vous méprenez sur nos intentions au contraire elles sont très claires parfois des sacrifices doit être m je vais juste être sûr groute chevauche les étoiles grand unificateur racker c'est ça avant tout je trouve que c'est super cool que vous sachiez qui on est pas vrai les gars et aussi c'est super cool que vous ayez pas essayé de nous tuer surtout avec vos deux potes là vous auriez pu nous réduire en miettes en une fraction de seconde nous apprécions évidemment ce geste et par ailleurs nous aurions également quelques petites questions du genre où sont le centurion corelle et sa fille vous recherchez la vérité tant mieux la matriarche souhaite la partager avec vous et y a un grand vaisseau là pas ok ouais c'est plus cool du tout là il marche pas le truc pas Eh ben, c'est un sacré vaisseau hein. Déjà qu'il était énorme le truc alors. Ça je vais le vaisseau là, c'est trop chelou. Un gros bloc de pierre au milieu. Pas croissante. Vaisseau de temple de l'église. Mais grave. Ouais mais non. Quelqu'un a autre chose ? Tu sais bavé ? Plutôt pas mal ouais. T'es tortillé ? Ouais, je me tortille bien. Ok. Un mon signal. Tu tombes, tu baves et tu te roules par terre. Pendant qu'il regarde ailleurs, nous on se tire par un de ces couloirs. Et euh, je deviens quoi moi ? Eh ben, toi tu... Tu te sacrifies pour l'équipe. Qu'est-ce que c'est pas terrible son plan ? Alors, la matriarche a demandé à nous voir, nous ? Oui, elle a été très claire. Bien que je ne comprenne pas pourquoi. Peter aussi nous surprend toujours. Enfin, si c'est le premier à se faire laver le cerveau... C'est ce que vous pensez ? Que nous lavons le cerveau des gens ? On a vu vos derniers convertis. Le mot fanatique est encore trop faible pour les décrire. Ils ont répondu à la promesse de la matriarche. Une expérience transcendante. Certes. Mais qui doit être accepté de plainte. Quill, son drone. C'est notre porte de sortie. Quoi ? Comment ça ? Qu'est-ce que vous chuchotez ? Eh bien... J'achatez vous ! Admirez le vaisseau Drake là. Si vous savez que vous êtes le méchant. Euh... Eh ben... En fait, on admirait l'immensité de cet endroit. Impressionnant, n'est-ce pas ? La foi en la matriarche lui a rendu son éclat. Tout comme sa promesse nous rendra ceux que nous avons perdus. Mais... Amon... Cette promesse, elle va ramener les morts ? Bien sûr que non. On peut pas ressusciter les gens. Nous ? Non. Mais la matriarche... Le vaisseau divin... J'ai une idée, mais j'ai besoin de temps. Occupe-le ! Il est réglé. Ma part... Il est réglé. Il est réglé. Il est réglé. Il est réglé. C'est très bien, je ne veux pas ! Les réglés, c'est ça... Il est réglé. C'est pas mal, votre petit tour. Vous nous expliquez le truc, sorcellerie ? Je conçois que d'aucuns puissent penser de la sorte. Mais j'ai employé la science. La science de la foi. La foi n'est pas de la science. Mais l'énergie de foi. Si. Cette plateforme. Mes inquisiteurs. Même notre imposant vaisseau temple. Tout fonctionne avec la même énergie miraculeuse. Énergie que j'ai découverte. Je vais me faire le drone. Fais-le parler. Quoi ? Tout de suite ? Quoi ? Qu'y a-t-il ? C'est que... Vous... Vous avez découvert ce truc et vous prétendez... Contrôler l'énergie ? L'énergie de foi. Voilà. Mais c'est que j'ai l'impression que cette énergie de foi est vraiment, vraiment puissante et... C'est que ça fait tellement... Et alors tellement encaissé. Et on a tellement de questions à vous poser. C'est vrai, Jean, comment vous l'avez découverte, hein ? Et où ça ? Racontez-nous toute l'histoire. Oui. Depuis le début. C'est ça. S'il vous plaît. On veut tout savoir. C'était pendant la guerre. Mon peuple n'était pas religieux à l'époque. Nous étions des scientifiques et des mineurs. Nous explorions les confins du cosmos en quête de ressources. Malheureusement. La mort nous frappa. Une inexplicable maladie. Mon fils, mon unique enfant, disparu. Oh, c'est... C'est alors... Qu'elle m'a appelé. Une lumière. Défiant toutes mes croyances pragmatiques et éculées, j'ai lancé mon peuple à sa poursuite. C'est là que je l'ai trouvé. Lui. C'est là que je l'ai trouvé. Alors ? Vous disiez ? Attendez. N'étiez-vous pas plus nombreux ? Quoi ? Non, non, pas du tout. Négatif. C'est le genre de choses qui nous auraient pas échappé. En effet. Je vous en prie, continuez votre récit fascinant de... Vous savez... Vous vouliez dire quoi en parlant de... Juste avant. De quoi parler ? De quoi, vous, vous parlez ? Et euh... Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus ? C'est de lui, ton... Ah oui, c'était lui, putain. Le guérisseur qui a refusé d'inverser la mort de mon fils. Attendez. Vous étiez un de plus. La... La de mes portions a disparu. Il est peut-être mort comme votre fils. Je le s'appelle donc. Quoi ? Je... Admirez la super chérie, mimez une crise cardiaque. Je crois que je vois clair dans votre petit jeu. Oh ! Apportez quoi ? Ah, hé là là ! C'est-à-dire. Quelque chose ne va pas ? Euh, je crois que... Oh, ouais, je crois que je fais une crise cardiaque. Pourquoi est-ce qu'on l'aide pas ? Cessez sur le champ ! Ok. Vous vous croyez tous, très manin. Bah, je vois pas de quoi vous parlez. Vous espérez me ralentir. Car vous avez le droit. C'est quand tu veux, roquette. Il a eu le temps de c'est bon. Il a eu le temps de voûter le bordel. Yes. C'était limite, hein. J'ai vraiment trop mal géré la discussion. Vous avez gagné assez de temps pour roquette-pirate le drone qui trouve le centre de communication. Je suis le seul à penser que l'ex de Quill a croqué son badge de flic pour une robe de cul. Allez, arrête ! Je dis ce que tout le monde pense, Touba ? Bon, par contre, il m'a suivi beaucoup de temps. Alors, je sais pas trop si j'aurai le temps de tout finir. De finir ce passage-là. Je vais laisser passer les cinématiques. Puis quand ce sera de nouveau à moi de jouer, je pense que j'arrêterai. C'est elle, la matriarche. Niki. Je l'ai pas reconnu, sur le coup. Excellence, soyez exaucés. Les gardiens de la galaxie. Merci, grand unificateur. Ouais, oui, c'est génial. Gardiens, approchez-vous. Peter Quill, demande à ta progéniture de descendre immédiatement. C'est peut-être pas mes affaires, mais... T'es pas un peu jeune pour une robe aussi courte ? Quoi ? Tu n'es pas un peu vieux pour écrire ton nom sur ta veste ? T'en as mis du temps. Ouais, tu sais. Tu sais que papy est d'un vrai moulin-parole. Hé, on va te sortir de là. Suis-moi et ça ira. Mais... C'est ici qu'est notre vraie place. Nous allons sauver tout le monde. Je vais pouvoir les sauver, je l'ai promis. Allez, arrête ton cinéma. Tu répètes seulement ce qu'il veut que tu dises. Oh, 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 oh ! On se calme, on se calme ! Tout le monde, on se calme ! On n'est pas dans son état normal. Bien sûr que si, je le suis. Mais je suis dans un état multiple. Ils ont pas l'air de rigoler, ceux qui sont autour. Qu'est-ce que tu veux dire ? Où est passée ta mère ? Maman est là. Elle est juste là. En moi. Super, on est plus avancés. La lumière nous a réunis. Je la croyais partie. Mais je peux la ramener. Tous attendent que nous les ramenions. Il faut juste la foi. Le grand unificateur m'a aidé à le comprendre. Mais c'est une grosse arnaque. Crois-moi, je t'en supplie, je m'y connais. Pourquoi tu refuses de croire en moi ? Pourquoi tu ne m'écoutes pas ? Plus personne ne sait écouter. Alors, je dois leur montrer. Elle a la pierre dans la main. Je crois que c'est la pierre d'infinité de l'esprit. Elle a la jaune. Maman, arrêtez ! Elle n'a pas à mourir, Peter. Tu peux la sauver. Je te le promets. Reculez ! Vous ne toucherez pas un sale petit cheveu, espèce de vipère. Vinice, reculez ! Ouais, bon du coup, je vais quand même faire ce passage. Meurs, sale déchim d'orique ! Meurs, sale déchim d'orique ! Meurs, sale déchim d'orique ! Fais-les payer pour ce qu'ils nous ont fait ! Pas de quartier ! Bouge-moi ça ! Oh, Peter ! Oh, Peter, mon chéri ! Maman ? Que... qu'est-ce qui se passe ? Comment c'est possible ? Tu m'as sauvée ! Mon ange, je savais que tu ne m'abandonnerais jamais ! J'ai rien fait, j'ai... Regarde-toi ! Regarde-toi, mon grand garçon ! Tu es devenu un beau leader, comme je l'avais prédit ! Peter, je suis tellement fière de toi ! Ton père serait tellement fier ! Je... 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 je comprends pas ! Je t'ai vu mourir ! Est-ce que... Je suis revenu ? Tu es ici et c'est tout ce qui compte ! On a tout le temps qu'on désire maintenant ! Toi, moi... et aussi tes amis ! Mes amis ? Bien sûr ! Cette maison peut loger tout le monde ! Je rêve de rencontrer ta formidable équipe et que vous me racontiez vos aventures extraordinaires ! Alors ça... Tu sais pas à quel point j'en rêvais ! Plus rien ne séparera jamais ! C'est promis, Peter ! Je te le promets ! Je n'arrive pas à croire que tu sois revenu ! C'est bien que tu te réveilles quoi ! Maman, tu me sers un peu fort là ! On va pouvoir rattraper le temps perdu ! Ils sont en train de se faire écraser ! Peut-être même finir cette partie ! Ils sont en train d'essayer de prendre son contrôle ! La promesse est tout autour de nous ! Ouais... à mon avis... Voilà ! What the fuck ? Il était pas assez sérieux ! Mais je pense pas que le problème vienne de là ! Les bougies sont comme neuves ! Ça vient pas de là ! Il va falloir le changer ! Hum... Je devrais peut-être remettre de l'huile. Peter ! On va passer à table ! Oui, j'arrive maman ! Meridith Quill, où rangez-vous vos couteaux à découper ? Ah oui, du coup les autres sont là. Je ne vois qu'un couteau émoussé digne d'un enfant. C'est ça. Je vous apporterai une lame catacienne la prochaine fois. Ah, te voilà, Peter. Je m'apprêtais à sortir pour t'appeler à nouveau. Certaines choses ne changeront jamais, j'imagine. Ah, Peter Quill ! Ta mère était en train de nous parler de ton enfance. Je leur racontais quelques-unes de tes aventures. Elle nous a aussi dit qu'elle t'avait trouvé une compagne, mais que tu refusais d'entendre raison. Drax, tu m'avais dit que ça resterait entre nous. Grossière erreur, Madame Quill. On est sur Terre depuis à peine quelques heures et tu cherches déjà à jouer les entremetteuses ? J'aimerais avoir des petits-enfants un jour, Peter. Tu lui as pas parlé de Nicky, Peter ? Nicky ? Qui est-ce ? C'est la fille illégitime de Peter Quill. Votre petite fille illégitime. Euh... J'attendais le bon moment pour t'en parler. On va devoir éclaircir ce sujet. Il groute, il est où ? Il est dehors. C'est bizarre, il y a un truc autour qui apparaît. La confection laisse vraiment un désirer. En train d'envahir l'écran. Ah oui, il y a le Milano qui est posé dans le champ. Ah du coup, il regarde les arbres. Il s'est vendu, c'est des potes à lui. On va parler avec Drax. Oh oui. Lol. Bah ouais, forcément, vu que je me suis retrouvé bloqué là-dedans. Reconsidérer son choix. Accepter la promesse. C'est sérieux ? Ah d'accord. C'est parce que j'ai appuyé sur une touche pour qu'il me lâche. Pour qu'elle me lâche, voilà. Il faut la tuer carrément. Ouais mais t'es déjà morte en fait. Ah on peut la reprendre. Ok. C'est délire quoi. Je t'entends. Continuez à l'étirer du coup. Ouais, c'est bien ça. Ah c'est cette forme bizarre. Il y a encore une autre scène chelou. Elle est en train d'essayer de m'envoyer. Enfermée dans des rêves. Ni l'avoir suspendue. Ça fait des années que j'en ai pas vu un comme ça. Où est-ce qu'on pourrait même trouver un chapeau de pirate dans le coin ? Ouais, c'est son Chewbacca. Comment ça va toi ? Ouais, t'as raison. Moi non plus, je sais pas ce qu'il se passe. Ta mère t'a laissé avoir des jet-bots ? Parce que tu l'as convaincue. Pourquoi j'aurais insisté pour que t'aies des jet-bots ? Parce que c'est trop cool. Enfin ! Faut que tu m'aides. Maman va bientôt rentrer déjeuner et tout doit être parfait. Parfait ? Son anniversaire. C'est aujourd'hui. T'as encore oublié ? Papa ? Mais non, j'ai pas oublié. Euh, non. Non, 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 non. Pas du tout. Mais je... Je me souviens pas de mettre en main. Super ! Alors tu peux m'aider à tout préparer comme on a dit hier ? J'ai besoin d'aide avec Lolo Projecteur. Et après y'a le gâteau et le cadeau qu'on lui a acheté. Je veux que tout soit parfait avant qu'elle arrive. Oh, ok. Oh, waouh ! Il est magnifique ! C'est toi qui l'as fait ? Non, je l'ai commandé sur la planète à pâtisserie. Y'a une planète ? Mais non, je l'ai fait ! Ok. Il ne reste plus que le cadeau et le projecteur. Le meilleur papa de la galaxie. C'est censé être moi ? Bah euh, oui. Euh, Nick, c'est normal que ce soit flou ? Bah non, c'est pas normal. Y'a un problème de mise au point. Tu peux arranger ça ? Waouh ! Ça vend super bien ! J'étais sûre d'avoir raté un truc. Attends, c'est toi qui as fait ça ? Mouais. C'est Allah et le système autour. Je crois que j'ai oublié aucune lune. C'est magnifique. Il ne manque plus que le cadeau. Il doit être quelque part dans ma chambre. On est toujours sur le vaisseau de ta mère, hein ? Bah, oui. C'est trop bizarre. Et encore, je crois que t'as rien vu. Ouais. Bon, du coup, je termine ce passage là. Désolé si après ce passage, ça tombe sur un combat. Je serais quand même obligé d'arrêter. J'ai pas le choix. Alors, dans sa chambre, elle a dit. Elle a planqué son cadeau. C'est ton chapeau ? Tu me l'as donné. Tu te souviens ? C'est vrai ! Joyeux anniversaire tendrement Mickey et Peter. Pourquoi je me rappelle pas de ça ? Tu l'as trouvé ? Ouais ! Cool ! Mets-le avec les autres. Super ! Là ! Mets-le sur la table. Et un cadeau. Qu'est-ce que tu lui as acheté ? On l'a acheté ensemble. Sur Nowhere. Tu sais, au marché où on est allés et où elle a vu ce tableau ? De Krillard. Ah ! Ouais. Ouais, c'est vrai. Tout est prêt ? Je crois, ouais. Comment c'est ? C'est génial. Ta mère va adorer. Merci, papa. Je t'aime. Euh... Waouh... Ok, je... Sophie ? Pourquoi la porte est fermée ? C'est maman. Je vais vérifier que tout est parfait. Va lui ouvrir. C'est délirant encore. N'y crois pas, Peter. Ce n'est pas réel. Ah, ok. Il la manipule. Il n'aurait jamais dû se trouver là. Ce qu'elle a vu. J'ignore comment. Mais nous sommes connectés tous les trois. Et cette chose... Cette chose la contrôle. Mais il est possible de la sauver. Elle doit accepter ma mort. Il le faut. Et de l'âme laissait partir. Libère ma vie. Sauve l'âme. Je t'en supplie. Mon enfant ! Sortez la matriarche de là ! Allez ! Elle s'est fait perturber par mon mère. Par ce qu'on lui a fait vivre avec sa mère. La promesse ! Vous vous êtes montré indigne ! Et vous devez être détruit ! Bon, voilà. Moi, je suis désolé. Mais je vais devoir arrêter là. Parce que... J'ai plus le temps. Ce qu'elle nous a fait ! Après, tout dépend. Quand je vois qu'il a trois barres de vie, là. Ça va être compliqué. Je pense que le combat, il va prendre un petit moment. Donc, il va falloir mieux arrêter là. Bref, voilà. Bon, bah du coup, on repartira de là la prochaine fois. J'espère que vous avez bien apprécié encore cette nouvelle session. Moi, j'aime bien. J'aime toujours autant l'univers des Gardiens de la Galaxie. C'est plutôt cool. Donc, voilà. Bref. Bon allez, sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite bon jeu à toutes et à tous. Et on se retrouve bientôt pour la suite de nos aventures. Les Gardiens de la Galaxie. Allez, ciao, ciao !